Et yo tout le monde c'était HL et j'espère que vous êtes prêts à être surpris Parce que dans cette vidéo je vais tester un volant chinois Qui coûte moins cher que le Logitech G29 Mais qui pourtant pourrait être mieux Donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir lequel choisir Bon alors en attendant rassurez-vous Je suis pas Pablo Escobar Si l'emballage du volant chinois il est comme ça C'est parce que ce volant moi je l'ai acheté d'occasion Donc c'est pour ça que la boîte elle a explosé Vous comprendrez juste après pourquoi j'ai fait ça Quand on parlera du prix Parce que je préfère pas vous le dire Comme ça on va se faire notre propre avis sur le volant Et d'ailleurs en parlant de volant il est là Oh il est tout léger les gars Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit plus lourd Mais bon avant de parler de volant on va parler de pédalier Parce que celui-ci les gars il est quand même hyper imposant Et à première vue comme ça il paraît vraiment haut de gamme Vraiment cette petite plaque en métal Elle fait beaucoup penser à un pédalier de chez Thrustmaster Que je vous affiche à l'écran Et les ressorts colorés même s'ils sont pas jolis tu vois Que ça fait un petit peu brouillon C'est bien parce qu'il me semble qu'on peut régler La force du ressort en vissant ou dévissant Et au niveau matériaux du coup les pédales sont en métal Et par contre tout le corps est en plastique Mais c'est pas un souci ça Parce qu'en vérité ça fait que le pédalier il est plus léger Par contre hé les gars il est mastoc Là si on ramène le pédalier Logitech à côté Vous voyez un petit peu la différence Il est vraiment plus large Celui-là vous voyez il fait plus de 30 cm Par contre s'il y a un point que le Logitech G29 fait mal C'est ce que t'es en train de voir juste là frérot C'est ce petit câble En gros la connexion du Logitech G29 Elle se fait directement sur la base du volant avec ce câble Alors que quand même notre petit pédalier chinois PXM Parce que d'ailleurs le modèle du volant c'est le PXM V10 Je vous l'avais pas dit Lui il a deux types de connecteurs Donc c'est à dire que t'as un connecteur qui va directement sur la base du volant Et t'as une prise USB Donc ça c'est quand même un gros plus Maintenant on va prendre la base du volant Qui est assez petite hein franchement Mais bon on va pas se fier aux apparences Parce qu'il y a quand même un truc qui a l'air positif C'est que la roue du volant comme vous voyez elle est détachable Donc c'est à dire tu peux partir en week-end avec ta petite roue PXM En plus elle est toute légère Donc tu peux la mettre dans ton sac à dos si t'as envie Non mais plus sérieusement Voilà on peut enlever la roue Il me semble pas par contre qu'il y en ait d'autres à acheter Sur le site de PXM Pour par exemple la remplacer Comme on pourrait le faire par exemple chez Trustmaster Qui est une autre marque de volant Après au niveau facilité à mettre sur la base Ça a l'air quand même assez facile à rentrer Vous voyez Ce système de quick release a l'air pas trop mal Si il est quali Parce que faut faire attention Ça peut aussi être un mauvais ami Là on voit que la bague elle est en plastique Et s'il y a le moindre jeu qui se crée Bah tu peux dire au revoir à ton volant C'est à dire que tu en profites plus Après si on ramène le G29 sur la table Je pense qu'il n'y a pas photo les gars Vous voyez un petit peu Chinois Pas chinois Bon j'ai rien contre les volants chinois Mais le G29 Les gars il a une roue déjà qui est en cuir Alors certes elle est pas détachable Mais elle est en métal Frérot là T'as toute la partie qui est en métal là au milieu T'as des boutons quand même qui sont beaucoup plus jolis Et c'est les boutons Xbox Les palettes aussi Elles sont en métal Et elles font un clic très satisfaisant à écouter Bon et après au niveau de l'axe C'est aussi en plastique Et la base elle est aussi en plastique Donc le Logitech G29 Faut pas lui jeter des fleurs non plus Il a quand même ses défauts Même si pour l'instant Le PXC ne perd des points Parce que là mec c'est quoi ces boutons ? C'est une disposition très bizarre Bon après ils ont repris A, B, Y et X Mais le design est très moche Je pense que vous serez d'accord avec moi Bon et sinon il y a quand même un point positif Bon c'est que j'ai failli exploser mon écran Mais c'est qu'il y a un shifter fourni avec ce volant Et gratuitement en plus Il y en a aussi un avec le Logitech G29 Je suis d'accord Mais il est payant Il vaut 30 ou 40 euros Alors que celui-là il est inclus dans le pack Il est tout en plastique Le système de fixation a l'air très correct Là cette fois-ci Bah voilà ils ont mis une molette Ça tient parfaitement sur le bureau Les vitesses sont quand même assez faciles à passer Mais il a l'air quand même correct Comparé au Logitech G29 Je pense que sur ce point-là aussi Il y a à peu près une égalité Après ce qui est bien C'est que leur logo PXN C'est aussi un bouton Et surtout qu'il est peu voyant Alors que là Logitech On peut dire que depuis que je l'ai ce volant Je leur ai fait de la pub Bah on voit le G en plein milieu Par contre pour ce qui est des palettes La roue PXN elle est explosée Les palettes regardez Elles sont en semblant d'aluminium Et regardez la détente Quand j'appuie Ça touche mon doigt carrément En plus il y en a en dessous Qui elles ne cliquent pas les gars Vous m'avez dit que c'était l'embrayage Dans une vidéo Alors là sur un volant comme celui-ci Pourquoi chercher à mettre deux palettes Mettez une palette bien Et après on parle de rajouter des palettes Parce que tu vois le Logitech G29 Il a deux palettes seulement Ça va très bien pour moi tu vois Sinon parlons de cette base là Sur le G29 La fixation paraît plus simple Avec ses deux petits pieds Et que t'as juste à mettre ton volant comme ça Sur ton bureau Et à le serrer Là je sais pas ce qu'ils ont voulu nous faire Mais ça a l'air de se passer Avec ses deux petits bras là Alors je dis pas qu'ils sont nuls Mais déjà ils sont en plastique Et surtout je sais pas comment les mettre Donc on va voir Bon c'est quand même assez technique En gros il faut poser son volant comme ça Sur son bureau comme j'avais fait Après il faut prendre les fameuses pinces là Et les poser sur le volant comme ça Et après t'as plus qu'à serrer Tout simplement Donc ça a l'air d'être un système efficace Mais je sais pas vous Mais moi je me vois pas quand même Faire ça à chaque fois que je monte Ou je démonte mon volant Là où le PXN V10 gagne des points C'est au niveau compatibilité Le PXN V10 Il marche sur Xbox PS4 PC Le Logitech G920 G29 Il marche sur PC Dans les deux cas Mais le G920 Celui que j'ai là C'est la version Xbox Et il y a le G29 Qui lui est la version PS4 Donc bon A vrai dire au niveau compatibilité Celui là il fait tout en un Celui là il faut juste choisir G29 ou G920 Par contre là où il y a une différence C'est que sur le G920 Du coup Pour brancher les pédales Il faut accéder sous le volant A cet endroit là Et après les câbles Ils sortent juste derrière la base Comme ça Et ça fait très rangé Le problème C'est que quand tu fais ça Tu poses ton volant Comme ça Vous voyez sur la table Pour pouvoir manipuler Tous les câbles Faire les branchements Et à force avec le temps Bah ça fait une marque Sur le dessus de ton volant ici Donc je sais pas si vous la verrez Mais en fait Il y a une petite rayure ici Qui s'est créée Sur le PXN Là bah tout se passe à l'arrière Il y a l'angle de rotation du volant Les pédales Le levier Et l'alimentation Donc le PXN marque des points ici Et là où il peut passer vraiment Au dessus du Logitech G29 C'est bien évidemment Au niveau sonore Donc j'ai pris un petit micro Et là je branche le volant Je vous laisse écouter Et on peut entendre Les bruits de frottement Du moteur Donc si le PXN Résout ce problème Ça peut peut-être Me faire oublier Un petit peu Tout ce que j'ai dit dessus Tous ces défauts Maintenant on voit Ce que ça donne Quand on tourne le volant Bon alors je pense Que vous l'avez compris Mais du coup C'est à peu près Le même système de moteur Après le plus important Ça reste quand même Les compatibilités Faut voir si ce volant Il peut marcher Sur n'importe quel jeu Et déjà là Sur Forza Horizon 4 Bah je peux pas lancer La partie avec les boutons Du volant Je savais déjà Que ça allait être problématique Sur ce jeu Parce qu'il date pas d'hier Quand même Mais c'est pour vous montrer Quand même Que ce volant Voilà il va pas être Compatible aussi facilement Que le Logitech G29 Qui lui est compatible Sur tous les jeux Absolument tous les jeux Presse Bon après ce qui m'inquiète Un peu c'est que là Même sur Forza Horizon 5 Qui est un jeu très récent Bah je peux appuyer Sur tous les boutons Les gars Ça lance pas le jeu Je suis encore contraint De regarder un tuto Pour savoir comment Le volant est compatible Donc déjà ce qui est sûr C'est que ce volant Il est pas plug and play Je suis désolé Mais moi le Logitech G29 Je le branche Je joue avec Direct là Les pédales Elles marchent pas Le volant il marche pas Bon et j'ai enfin Trouvé la solution Donc en gros Vous allez dans votre profil De volant Il y avait rien écrit tout à l'heure En fait faut appuyer Sur la touche Flèche de droite Plusieurs fois Faut spammer un peu Et après on peut configurer Donc là ça y est Le volant fonctionne On va pouvoir enfin voir De quoi il est capable Bon et d'ailleurs Je suis dans le off-road Première impression les gars C'est pas pour être négatif Avec ce volant Vous savez moi Je lui en veux pas C'est juste que Écoutez les gars Je vous mets le petit micro Là pour que vous voyez Voilà ça fait du crépitement Comme sur le Logitech G29 Et d'ailleurs Avant de passer à la conduite Je vous rappelle quand même Que le volant les gars Voilà il marche pas Toujours dans le menu Mais déjà ce qui est positif C'est que les pédales Elles sont plutôt stables Je suis plutôt bien les gars Avec l'accélérateur et tout Le frein c'est une crème Je le pensais le trouver trop mou Mais d'après ce que je sens là Il a l'air mieux que celui du G29 Et ce qui serait crème aussi Ce serait que tu mettes ton petit like Non mais voilà Bon après les palettes En jeu honnêtement Quand j'appuie dessus Bah ça clique bien Ça rétrograde Ça fait ce que je lui demande Mais il y a encore ce problème Vous voyez En gros ça m'appuie encore sur le doigt Après il y a quand même Une plutôt bonne solution A ce problème C'est du coup le levier de vitesse Qui est fourni avec le volant Et donc là on peut se régaler Sans utiliser les palettes En plus la boîte de vitesse A l'air plutôt bien réactive Et d'ailleurs Bah je suis en train de tester Le volant en drift Et je suis agréablement surpris Les gars par Bah par le niveau Que j'arrive à avoir Alors certes Il est plus petit Que le Logitech G29 en taille Et que du coup Il est moins réaliste Et surtout moi Ce qui me touche là Le plus Ce qui m'enlève la voix Carrément c'est la matière Genre la matière Elle est hyper douce Sur la main Ça glisse bien Par contre vu que moi J'ai un volant d'occasion On le voit bien Sur mon volant Le joueur d'Alcantara Il est un petit peu usé Ça commence à faire des petites bouloches Donc ça dure moins que le cuir Mais je trouve ça plus agréable Par contre au niveau de la conduite J'ai notifié quelque chose Je sais pas pourquoi En fait Quand j'ai rejoué avec le volant Il craquait plus C'est à dire que là Je peux jouer Et c'est assez silencieux finalement On a toujours un petit bruit de courroie Bah parce que c'est un moteur Qui reste quand même Un moteur un peu comme celui du G29 Mais au niveau fluidité Vous le voyez là Dans mes mains Il glisse très bien Il est très fluide Et je trouve que franchement Le retour de force Sur Forza Il est exceptionnel Et après avoir joué Quelques heures aussi Sur Assetto Corsa Honnêtement Ça a confirmé Ce que j'ai pensé sur Forza C'est à dire que j'ai super bien Pris en main les voitures Et d'ailleurs Bah c'est pas n'importe quelle voiture Parce que si elle est aussi incroyable Qu'elle a un intérieur Digne de Mansory Et de Brabus C'est parce qu'elle est faite Par mes frérots Tyra Donc j'ai bien pu kiffer Avec cette Porsche aussi Qu'ils ont sorti Là où j'ai vraiment kiffé C'est au niveau du pédalier Parce que vous voyez Il bouge plus du tout Parce que je l'ai calé en fait Sur le sol Et je vous conseille de faire pareil A part le fait Qu'il soit vraiment assez bruyant Parce que quand t'appuies En fait Tu sais ça claque un petit peu Bah moi je le trouve vraiment Très précis Et très satisfaisant Et pour ce qui est du retour de force Sur Assetto Corsa En fait la direction Elle est plus fluide en général Peut-être aussi Qu'elle est un petit peu plus puissante Mais en tout cas Entre les mains Je trouve qu'elle est un petit peu mieux Cette force Que celle du Logitech G29 Et un des gros défauts Dont je vous avais parlé C'était les touches Mais finalement A l'usage Bon franchement On peut bien admirer la Maserati On peut changer de vue facilement Regarder l'intérieur Qui est toujours aussi incroyable Et le deuxième gros défaut C'était les palettes Que je vous disais Que ça m'appuie sur le doigt Et au final Je sais pas si vous le verrez Mais en fait Je me suis habitué Et maintenant Je mets toute ma main Pour appuyer sur la palette Donc pour moi C'est plus vraiment un problème Parce que vous voyez J'arrive à conduire Même avec ces palettes A bien drifter Même la fixation sur le bureau Regardez Je peux bouger le volant N'importe comment comme ça Il tient Genre il est vraiment plus solide Par contre là La fixation est plus solide Que le G29 Donc moi je peux pas vraiment Prendre parti Et vous conseiller Un des deux volants Comme on l'a vu Les deux sont à peu près équivalents Et ce que je peux vraiment Vous recommander C'est de vous abonner Parce qu'avec Tahira Les créateurs de cette voiture On vous prépare vraiment Un gros projet Pour vous régaler D'ailleurs je vous laisse écrire V10 en commentaire Comme ça je pourrais remercier Ceux qui sont restés jusque là Et sinon moi je vous souhaite Une bonne conduite à tous Sous-titrage Société Radio-Canada